bonjour à tous et à tous c'est frcarpa45 donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le minecraft pour comment en fait bien survivre ses premières heures dans minecraft première journée puis faire une survie cool donc là c'est l'épisode 2 on a déjà fait l'épisode 1 j'espère vous êtes allé le voir et donc là on va commencer l'épisode 2 donc c'est dans survie youtube donc la dernière fois on avait vu les bases et donc là ils proposent ça pour le tchat ok donc un jeu n'est pas reconnecté depuis ans encore en train de cuire c'était du fer bien sûr et il fait encore nuit dehors là bas on peut voir une araignée voilà donc ça c'est un des mobs qui spawn la nuit qui fait qui fait un peu mal voilà donc l'idéal c'est de se protéger là il ya un pied de creeper on va rester à l'abri pour l'instant donc 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 voilà là le fer il a cuit voilà les lingots de fer tac en même temps ça vous donne un peu d'xp donc là c'est ce qu'on avait dans le coffre voilà donc on va faire la première pioche en fait là en fait tout ce qu'on a dans l'inventaire ça nous propose tout ce qui est en verre en gris en fait voilà tout ce qui est en gris on peut le faire tout ce qui est là on ne peut pas le faire on n'a pas assez d'items voilà donc on va faire notre petite pioche en fer donc les trois lingots de fer en haut avec les deux bâtons voilà donc ça ce sera une pioche que vous utiliserez quand il y aura du diamant elle est un peu proche celle-là pas envie qu'elle vienne trop me voir je vais faire mieux que donc alors là que je vais la mettre la vie je vais pas m'en servir nous on va utiliser les pièges en pierre pour pouvoir déjà miner un petit donc on va refaire l'inventaire ça on enlève on va garder ça tac 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 donc on va garder les tablis au cas où on a de la viande là si besoin et on a l'épée pour se battre voilà les torches on va les mettre à l'écart ok donc c'est ici qu'on avait trouvé le fer donc là on entend une araignée qui est pas trop loin je ne sais pas où mais elle doit pas être si loin que ça vu qu'on l'entend vraiment bien donc là tac tac on va reboucher bon en fait ça vous permet de faire un petit stock de de comment dire d'items en fait là c'est de la cobble des blocs en fait voilà donc ça vous allez tous les stocker et en fait là ça vous permet de en fait il ya plusieurs moyens pour miner là c'est vraiment un moyen large pour arriver à trouver sur plusieurs surfaces différentes du fer du charbon ou autre quand on ira miner le diamant exclusivement le diamant là en fait on fera juste en ligne droite on fera que en ligne droite on n'a pas besoin c'est pas pour d'autres matériaux c'est vraiment juste pour aller à la couche numéro 13 de mémoire pour pouvoir en fait trouver le diamant voilà c'est 12 ou 13 ça dépend voir des fois le 11 et voilà on a trouvé du charbon en faisant cette technique tac ce qui est très important aussi le charbon ça vous sert à faire des torches à cuire ça vous sert à plein de choses donc après une autre astuce aussi ne jamais miner en dessous vous il faut toujours miner sur un bloc à côté au cas où s'il y a de la lave bon là on est quelle couche je ne peux pas le voir avant je pouvais le voir là je ne peux plus le voir pourquoi je ne peux plus le voir ouais c'est bizarre donc je ne peux plus voir la couche mais avant on avait sur le mojang il y avait une touche pour aller directement voir en fait la couche à laquelle vous étiez pour pouvoir savoir s'il fallait encore descendre ou pas donc là la pioche va bientôt se casser le bloc elle est ah elle est résistante et voilà on passe sur la dernière donc on voit bien que là il n'y a pas de bloc donc on va refermer ça ok donc là on est comme ça ok donc voilà donc là juste un seul filon de charbon on en a eu un de trois c'est vrai que le charbon c'est celui où il y a le plus gros filon donc dès que vous avez un bloc de charbon généralement vous en avez voilà entre 10 et une trentaine à peu près on va encore miner donc ça c'est ce qu'il sera à faire en fait sur la base finale donc il y aura toujours une petite mine pas loin fait par moi en fait pour pouvoir aller recueillir en fait depuis ma base des minerais au sous sol là dès que j'aurai fini cette pioche on ira dehors normalement il fera jour il a déjà commencé à faire jour et donc là en fait on ira reprendre du bois retuer du en fait refaire de la nourriture en plus même si là pour l'instant on ne l'a jamais utilisé il n'a qu'une demi-cuisse d'utiliser ce qui est pas mal donc tac là on rebouche ok donc là on ne voit même pas avec les bugs merci les bugs donc on va continuer ça jusqu'à temps de finir la pioche et comme ça après on pourra en fait directement remonter à la surface amener tout ce qu'on a eu mettre dans le coffre on va dire c'est le premier camp de base mais je vais aller faire un petit abri en plein milieu du champ où on est que ce soit plus facile à retrouver ou là je vais remettre dans le coffre donc on a retrouvé du fer voilà n'hésitez pas à piocher un peu autour parce que des fois les minérailles se cachent juste voilà allez on continue tac 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 donc là c'est du gravier le gravier donc ça le gravier en fait il faut le récupérer avec votre peine et en fait je vous montrerai plus tard ah bah regardez j'en ai déjà pour les faire tomber facilement je vais vous montrer tout de suite il y en a plusieurs alors là vous en fait vous allez casser le bloc qui est en bas et vous allez y placer une torche juste en dessous et voilà ça va vous les casser automatiquement comme ça en fait au lieu de gaspiller une une pelle à faire que ça vous avez juste à à faire ça ça vous permet de les casser beaucoup plus facilement et donc pour le gravier c'est pareil ne jamais aller en fait sur le gravier et dès que vous êtes dessus commencez à casser parce que des fois il peut y avoir des graviers en suspension comme des sables mouvement en fait qui fait que si vous allez casser le gravier et bien en fait tous les graviers vont tomber et vous allez tomber avec donc là vous pouvez mourir donc là on va récupérer un petit peu en fait après on va pouvoir se faire des stocks de flèches vu qu'on peut gagner des silex comme je viens de gagner ces silex voilà donc avec ça on pourra se faire des flèches on va récupérer encore un peu ça je vais tous les récupérer un peu regarde s'il n'y a pas de minerai non on va juste refermer là on va laisser la torche pour pas qu'il y ait de mobs qui spawn allez tac on continue donc cette astuce elle mange quand même pas mal de pioches c'est ça qui est embêtant ça mange quand même pas mal de pioches mais voilà ça nous permet de redécouvrir encore du fer sur le côté gauche voilà donc la pioche s'est cassée donc on a perdu un peu de cuisse donc on a récupéré 14 fer en plus et 40 charbon plus 9 silex avec un stack et demi de gravier allez go on va remonter on va mettre ça à cuire voilà donc là dans le coffre on va remettre les graviers car on va pas s'en servir ça aussi en fait l'idéal c'est tout ce que vous ne vous servez pas vous le mettez dans le coffre comme ça vous ne le perdez pas et c'est toujours bénéfique alors ça je n'ai pas en avoir besoin ça j'ai de la viande ça je vais la laisser sous 4 4 bien c'est déjà pas mal vu que là on va en récupérer d'autres je vais quand même en prendre 3 donc on a un peu de bois là on a déjà des trous là avec le fer qu'on va récupérer on va faire une hache en fer et une épée en fer vu qu'en fait on va aller retailler du bois et donc on va avoir besoin d'une hache en fer pour tailler beaucoup plus rapidement après avoir terminé la hache en pierre donc voilà en même temps on fait un peu d'xp voilà donc on va faire des bâtons j'en ai 9 tac donc la petite hache elle est là la petite est pré et b pour après donc j'ai une hache ça je vais les garder pour l'instant après je peux avoir quoi d'autre là ils me donnent sur le code des gauches tout ce que je peux faire voilà donc tout est fait tac ok j'en ai pas besoin donc je vais le remettre là ok donc on a ça si je vais aller les planter donc on va se faire une petite faux donc deux bâtons là deux pierres là tac et donc là on n'a plus de pioche c'est vrai donc on a combien de fer là je vais refaire une pioche en fer c'est plus simple vu qu'en fait elle résiste beaucoup plus qu'une pioche en normal donc il refait nuit bon ben on va les reminer ça va être un épisode minage super donc on va les reminer donc on va retourner miner on va faire la pioche et donc à la fin de la pioche ça sera sûrement la fin de l'épisode donc ça aurait été un épisode pour miner donc le prochain épisode on va aller vraiment dehors tout simplement ce 20 minutes ça passe quand même très très vite donc là vous voyez que ça mine vraiment beaucoup plus facilement et là j'ai encore du fer en bas et regardez ce qu'il est en dessous donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais creuser en dessous vous vous pouvez tomber et donc quand vous tombez dans le vide dans une mine que vous ne connaissez pas comment dire il peut y avoir des mobs qui sont là juste pour vous agresser donc là on voit qu'il y en a encore du fer donc on va creuser un peu plus loin pour descendre dans la mine tac là voilà comme ça en fait c'est un petit escalier tout simplement on entend de la lade vous voyez c'est vraiment plein de minerais en fait toutes les mines naturelles vont être assez riches en minerais donc avant de commencer à piocher en fait pour ne pas se faire surprendre par des mobs on va aller directement fermer ce côté voilà en mettant quand même une torche la lave est là donc là il faut faire très attention il ne faut surtout pas tomber dedans donc c'est une mine qui a l'air assez grande là on a de l'eau ok c'est super là on va laisser ça comme ça on se fait quelques là on se met en sneaky voilà on serait tombé là où il ne faut pas tomber ok donc là on va remettre une protection pour ne pas tomber dans le vide donc là on a à peu près chiqué partout donc normalement aucun monstre ne devrait venir nous embêter donc voilà jamais miné aussi juste au dessus de vous toujours un peu sur le côté la voilà votre pioche en fer elle est déjà rentabilisée car on est déjà à 10 10 blocs de fer 10 blocs non 10 minerais de fer qu'il faudra cuire par la suite voilà à lave il y a de l'eau en dessous donc ça va être très simple on va fermer la lave voilà comme ça là on ne pourra pas tomber dedans et elle ne s'écoulera pas plus là on a dit ne regardez pas là c'est l'eau là en bas j'en viens donc ah il y a encore une cavité on va la boucher pour l'instant voilà on va mettre une torche quand même pour éclairer ensuite on va essayer de ne pas en louper ce sera embêtant donc voilà donc là on a trouvé une mine en dessous de nous ce qui a été bien dans l'optique de faire ce minage optimisé ce qui sert la plupart du temps et comme ça ça vous permet de trouver des cavités si vous n'en avez pas de naturel comme on a vu juste avant donc là il y a des cavités partout donc ça on le verra en fait dans les prochains épisodes donc en fait je pense que je vais quand même garder la base dans le coin bon là en fait ça va être ma mine tout simplement c'est vrai qu'on a découvert pas mal de choses donc moi je vais arrêter l'épisode là dessus donc pour le prochain épisode je vais le reprendre juste quand il fait jour pour qu'on puisse faire au moins un épisode là où il fait jour quand on est dehors c'est vrai que là j'ai miné tout l'épisode mais bon moi comme ça vous avez vu des petites astuces pour le minage comme là on arrive encore à en retrouver et donc là on va refermer là aussi mais donc voilà donc on se stoppe là dessus je vais finir de miner ça et voilà et donc là on avait dit qu'il n'y avait plus rien donc moi je vous dis à la prochaine portez vous bien et on se revoit très vite bonne soirée ou bonne journée à vous c'était FR Carpa 45 merci